Bonjour, je suis Chris Boller, je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille physiquement à l'Institut de biologie de l'école normale supérieure, où je dirige mon laboratoire de génomique des plantes et des algues. Je suis actuellement titulaire de la chaire annuelle en biodiversité et écosystème au Collège de France. Et je suis là aujourd'hui dans le cadre du Collège Covid. Alors, je suis microbiologiste de formation, mais en fait, je n'ai jamais travaillé avec les microbes pathogéniques. J'ai toujours travaillé avec les microbes dans leur milieu naturel. Pour moi, ça veut dire l'océan. Et notamment, je mets les études sur la gaulette Tara, très souvent, avec les collaborations avec la fondation Tara Océan. On a travaillé depuis plusieurs années maintenant pour essayer de comprendre les liens entre le microbiome océanique et la santé de l'océan, comme exactement comme on connaît aujourd'hui les liens entre le microbiome humain et la santé humaine. Donc, on essaie de comprendre les liens entre le monde des microbes et la santé des écosystèmes, en gros. Je suis là aujourd'hui dans le cadre du Collège Covid pour parler des conditions d'émergence des maladies et les liens avec l'environnement, notamment les environnements modifiés. Et d'abord, je pense qu'il faut noter que les écosystèmes changent. C'est un phénomène naturel, c'est un processus naturel, depuis que la vie sur Terre a commencé à évoluer. Les cinq extinctions massives en sont la preuve la plus évidente. Les extinctions massives ont entraîné d'énormes changements dans les écosystèmes existants et ont créé de nouvelles possibilités pour la vie d'évoluer et de se stabiliser dans de nouvelles organisations écosystémiques. Les cinq plus grandes extinctions massives ont été causées par des processus géologiques. On les connaît tous. Bien sûr, les mouvements des masses continentales, l'activité volcanique, les impacts d'ébolides, les astéroïdes, bien sûr. Mais aussi par les processus biologiques. La biologie a lui-même contribué aux extinctions massives. Par exemple, l'augmentation des microbes méthanogènes dans les océans anoxiques a très probablement provoqué un réchauffement planétaire important dû à la libération de méthane dans l'atmosphère. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre. Également, l'évolution et la prolifération des plantes sur Terre ont probablement provoqué un refroidissement planétaire dû à une chute importante de CO2 dans l'atmosphère et à cette séquestration dans la matière vivante grâce à la photosynthèse. Donc, les modifications de fonctionnement des écosystèmes peuvent résulter des changements dans la structure des écosystèmes, l'augmentation de certaines espèces ou d'étruments d'autres, par exemple, ainsi que des changements dans la biodiversité, qu'elle augmente ou diminue, en raison de la déstabilisation des écosystèmes. La vie évolue au fur et à mesure que de nouvelles opportunités se présentent suivant les mécanismes de la sélection néo-darwinienne. En tant que composante de l'écosystème, l'homme a également eu un impact sur la structure, la diversité des écosystèmes. L'agriculture a eu un impact majeur qui a été exacerbé encore plus par la construction des empires au XVIIIe, XIXe siècle, notamment par l'extension des bases de pouvoir des États européens au-delà des territoires nationaux. Je peux citer l'exploitation des ressources minérales telles que l'étain et le cuivre dans le monde entier, et l'introduction et l'exploitation du coton, du cacao et du caoutchouc dans les régions tropicales. Les carottes de sédiments provenant des bassins fluviaux d'Amérique du Nord témoignent clairement des changements massifs des écosystèmes depuis la colonisation, par exemple en raison de la conversion des forêts en terre cultivées, indiquant déjà les effets massifs que les activités humaines ont eu. Le concept d'écosystème naturel n'existe pas vraiment là où l'homme a marché. Mais l'humanité n'est que la dernière d'une lignée d'organismes qui ont modifié l'environnement à l'échelle mondiale. Les microbes méthanogènes, les plantes, j'ai déjà cité. La seule différence est que nous sommes conscients de ce que nous faisons et que notre évolution culturelle fait de nous un vecteur de dommages environnementaux encore plus puissant que les autres espèces. en raison de sa transmission rapide aux générations suivantes. Conscient des dommages environnementaux provoqués par les activités entropiques, l'homme a également essayé de remédier à la situation. Par exemple, en éradiquant les rats qui ont été accidentellement introduits dans les Galapagos par les commerçants et les explorateurs. Les lapins en Australie, c'est un autre exemple. Un premier exemple de prise de conscience environnementale est à Pérou, lors de l'infection d'animaux sauvages en Afrique dans les années 1890. par le virus de la peste bovine, le rinderpeste, il s'appelait à l'époque, suite à l'introduction de bétail indien par les agriculteurs pionniers et migrants dans les colonies. La décimation des populations indigènes, des ruminants herbivores en Afrique, les buffalo, les gazelles, les éléphants, a conduit à la première conférence internationale sur l'environnement en 1900 et à la création du groupe Colonial Wildlife Conservation. Ils ont tenté de résoudre la crise en créant des réserves naturelles pour séparer les espèces commerciales des espèces indigènes. Mais cela n'a fait qu'exacerber le problème, car cela a créé des réfuges naturels dans lesquels le virus pouvait continuer à se propager. Comme c'est souvent le cas, les interventions visant à restaurer la stabilité des écosystèmes naturels n'ont fait qu'aggraver le problème. L'exemple du virus de la peste bovine illustre également la façon dont une maladie peut apparaître à la suite d'une déstabilisation de l'écosystème et dont les agents pathogènes peuvent être transmis d'un autre à un autre. Le rapprochement des espèces offre la possibilité à de nouveaux agents pathogènes d'émerger à la suite d'une recombinaison et ils trouvent souvent de nouvelles occasions de franchir les barrières entre les espèces. Dans l'exemple de la peste bovine, nous ne savons pas si le virus a muté pour ce faire, mais pour le COVID-19, nous savons que c'est ainsi qu'il a émergé. Alors, ce qui se passe aujourd'hui avec le COVID-19 n'a donc rien d'inhabituel en ce qui concerne l'évolution des écosystèmes naturels et la manière dont les organismes exploitent les nouvelles possibilités de prolifération. En particulier, dans les écosystèmes modifiés, tout simplement, la nature ne tolère pas l'excès et les agents pathogènes émergents sont l'un des moyens dont dispose la nature pour rétablir les équilibres, la stabilité des écosystèmes. Nous, nous sommes vraiment devenus une puissance bio-géo-chimique très importante sur la planète. Le système terrestre a des rétroactions pour freiner nos actions, afin de rétablir un équilibre. La surpopulation est un élément, bien sûr, mais le pouvoir bio-géo-chimique que nous avons acquis depuis la révolution industrielle est encore plus important, à mon avis. Par exemple, chaque année, nous brûlons de l'ordre d'un million d'années de plancton qui s'est écoulé au fond de la mer en forme de combustible fossile. Et l'énergie ainsi générée non seulement déstabilise le climat en libérant du CO2 que nous savons tous, mais elle est aussi utilisée par nous pour modifier davantage les écosystèmes, l'agriculture intensive, par exemple. L'exemple du virus de la peste bovine n'est pas seulement un exemple pertinent de la manière dont de nouveaux agents pathogènes peuvent apparaître à la suite de la déstabilisation des écosystèmes dues aux activités humaines dans ce cas-là, mais il peut également être une source d'inspiration pour le changement. Car c'est lui qui a stimulé la première prise de conscience environnementale et les efforts de conservation pour protéger la nature. Tout ça, il y a plus d'un siècle. Les erreurs qui en ont résulté démontrent encore une fois qu'une extrême prudence est nécessaire quand on parle des écosystèmes. Modifier un écosystème à ses risques est péril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada